Et bonjour à tous, c'est Loki le Télébreux, j'ai connu toutes nouvelles vidéos sur Pokémon Blanc 2 et j'espère aujourd'hui que le son est parfait parce que sur deux vidéos on a eu deux problèmes de le son, je vous explique très rapidement pour ceux qui n'ont pas découvert problème de son, c'est pas vrai que vous n'avez pas découvert, dans la première vidéo, simplement le son du jeu était beaucoup trop fort, parce que j'ai enregistré sur mon téléphone directement le son et le jeu et le son de ma voix, et du coup le son de jeu était supérieur à ma voix. La semaine dernière, le son était carrément décalé parce que j'avais essayé de faire deux enregistrements simultanés, je m'envoie de tout ce que vous connaissez, ça ne peut pas être simultané, j'ai essayé 30 000 fois de régler ça comme il fallait et c'est un fail total. Il y avait un tout petit décalage, mais il y avait quand même un décalage, c'est pareil, c'est vrai que quand ça me le fait, ça gâche un peu la vidéo, bref, quelques petits soucis, encore quelques petits soucis de perfection, là j'ai mis le son un peu moins fort, ce qui fait que vous devez entendre le son, là normalement, quand je ne parle pas. Et quand je parle, je parle un petit peu plus fort qu'avant, j'espère ne pas non plus gueuler, je parle un petit peu plus fort qu'avant pour être entendu par-dessus la musique, j'espère que ça fonctionne. Tout ce que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, on va affronter Tcheren, donc comme je vous l'ai promis, le champion de la première ville de Pavonnet, d'une équipe normale, et je vais vous présenter notre nouvelle équipe, parce qu'elle a changé entre les deux vidéos, je vais vous dire, je vais faire entre les deux vidéos, donc le niveau a changé, je vous le présente tout de suite, ma nouvelle équipe. Voilà, donc nous avons Williams, qui est au cœur Wattwatt, donc qui est déjà niveau 9, pourquoi Williams, il s'appelle Williams, simplement parce que j'ai pensé à cette dernière évolution, Faramp, qui me faisait un peu penser à Pharrell, Pharrell Williams, c'est très devenu Williams, comme être, je vous ai dit, en nom de mon chat, Luke, parce que Lucario, Luke, le prénom Luke, très rapidement, ça vient très rapidement sur le truc, Cléopâtre, vous savez pourquoi, Delphine, parce que son évolutionnaire, c'était Déphine, Déphine, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, enfin, j'ai vu sur son internet, et ça m'a fait penser un peu phonétiquement à Delphine, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et voilà, donc voilà notre nouvelle équipe aujourd'hui, et c'est avec ça qu'on va aller combattre, Tcheren, et c'est parti les amis, je l'ai mentionné à M. Goya, d'Amaïd, s'il pouvait partager son savoir, mais il m'a répondu, place aux jeunes, je prends ma retraite, ok, 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 dit, tu utilises ces objets pendant les combats, parce que, je n'ai rien à un truc pour toi, une petite Défense Plus, ça fait plaisir, Défense Plus, ça augmente la défense du Pokémon sur lesquels on l'utilise, on va choisir d'utiliser un objet plutôt qu'une capacité, ça peut faire toute la différence, il faut savoir que j'ai joué à Pokémon pendant, allez, franchement, au jeu vidéo Pokémon, 3 ans, j'ai fait la génération Pokémon Blanc 2, j'ai fait Pokémon X, j'ai fait Pokémon Roméga, je n'ai jamais sur 3 ans utilisé un seul de ces objets, voilà, c'est tout. On fait tenir les objets aux Pokémon, mais bon, si l'embriqué par les humains, les Pokémon ne savent pas s'en servir, genre, tu vois un Pokémon, capable de déboucher une potion tout seul ? Les Pokémon de type normal sont faibles contre le type combat, mais bon, dans le coin, à part au ranch d'Amaïd contre Riolu, il ne risque pas grand chose de type normal, si on utilise un Pokémon feu, eau ou plante, c'est juste le meilleur qui gagne. J'espère que vous m'entendez vous, pas trop gueuler en fait, maintenant, j'ai plus peur que le sommet va être profond. Il y a une technique spéciale, l'interruption d'évolution. Tu veux en savoir plus ? Bon, je lis. Au moment où le Pokémon est en train d'évoluer, appuyez sur le bouton B, surprend le Pokémon, et empêche l'évolution. Ça, on ne le fera jamais non plus. Oh no, notre première arène, les amis, l'arène de Sheren, je me souviens, j'avais un stress, à chaque fois que je la fais, cette arène, j'ai un stress. C'est la première à satisfaire, qui a mis le plus de difficultés, je crois. Bonjour, je suis le guide des arènes, je m'appelle Guido. Merci de t'inviter aujourd'hui, et pour célébrer cela, tiens, une bouteille d'eau, voilà l'eau fraîche. L'eau fraîche qui a la possibilité de rendre 80 PV au Pokémon, c'est super fort. Enfin au début je veux dire, après ça devient un peu useless, mais c'est toujours bon d'en avoir un peu sur soi quoi. Les arènes servent à évoluer le talent des Dresseurs. Pour faire simple, si tu gagnes contre le champion, on te reconnaîtra comme un bon Dresseur. Si il n'y a plus de Pokémon dans l'état de se battre, tu dois déclarer forfait. C'est pour ça que je te conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Ah mais j'ai mes 6, j'ai une team mon pote. Tiens, un challenger. Bienvenue à l'arène Pokémon de Pavley. Je suis Tcheren, le champion. Je devrais être plus précis et dire le nouveau champion peut-être. Et plutôt que de me perdre en détail, je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir. Pas plus de doigts. Je devrais traiter notre challenger quand il convient. Alors, à vos postes. Si tu arrives à vaincre ces deux Dresseurs, tu pourras m'affronter. Ok, alors évidemment, il y a une technique pour ne pas les affronter, c'est faire ça. Alors évidemment, ça n'apporte rien parce qu'il faut les affronter. Donc, on y va. C'est Tcheren a confié en cent mois. Il m'a choisi pour être un Dresseur d'arène. Alors évidemment, il y a le monde où on est fair play et on a pas soigné le Pokémon après chaque combat. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un mix des deux. On fait du combat et après on a soigné le Pokémon. Parfait, ça a entraîné mon Wattwatt de ouf. Évidemment, il est plus rapide, c'est normal. Il est niveau 9, c'est un attentif. Non, je suis un Wattwatt. Je suis gros, je suis lourd, je suis sur une boule de laine sur poil. Sur pattes, pardon. Excusez-moi. Ah, il y a une petite éclaire ! On n'est pas soigné dans les combats Pokémon. Tout ça qu'on veut en vous de la passion les amis. On veut le défoncer ! Ouais, bon, est-ce qu'on essaye ? Vas-y, on essaye. Aïe, 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 il fait charge. C'est terminé pour nous ! Aïe, c'est au côté de mon charge de Pokémon. On va lui balancer Luc, qu'on va essayer également de faire monter le niveau. Ah oui, le but, c'est également de monter le niveau pour affronter après le Cher et non. Charge. Coup critique. S'il me fait un coup critique là, évidemment, je suis déjà tout de suite dans la mérap. Il faut qu'il y ait un monde où je puisse l'emporter contre un niveau 9. Sinon je suis mal contre le champion, en fait. C'est pas une vidéo de farming, mais moi j'ai passé mon temps à farmer derrière. Au total, j'ai quand même dû passer environ 2 bonnes heures ou 3 bonnes heures à farmer un Pokémon. Littéralement. Je vais passer moins sur tout ça aussi. IZ a survi. J'ai vraiment passé 2 heures à farmer mon Pokémon. Ouais, 2 heures là. Sans déconner. J'ai vraiment gagné. J'ai vraiment gagné. J'ai vraiment gagné. On va finir avec... J'ai Strix parce que là... J'pensais au moins gagner quelques points pour les 2 Pokémon. Genre mon Wattrop. J'ai vraiment gagné. Chaud. Oh les coups critiques. Chacun son tour. Vous savez quoi ? Vous savez que vous avez parlé du Fair Play ? Ben finalement on s'en fout. Y'a pas de Fair Play. Rien à faire. Je ne peux pas survivre. Je pense y mettre assez... Avoir assez farmé. Mais en fait pas du tout. J'ai pas farmé du tout en fait. Enfin si j'ai farmé. Mais j'ai pas assez farmé du tout. Tu es fort comme Dresseur. Ou alors... C'est juste ton équipe. On va mix des deux poteaux. Mais je suis dans la merde. Si tu gagnes contre ma copine. Tu pourras affronter le champion. Ouais. Pas mal de truc c'est que ta copine aiment ce problème. Parce que j'ai pas de Pokémon... Que je veux monter de niveau apte à combattre. Genre Wattwatt. Faut moins de plus en passer quelques trucs quoi. Ah ça commence à devenir vraiment chaud. Oh salut. Comme le cher professeur qui me donne des médailles. Oh on est déjà à 8 minutes de vidéo. C'est chaud quand même. Ok. Est-ce qu'on est où on est ? Personne n'a gagné de niveau donc. On va venir retourner. Faut avoir du Pédiarc. Donc niveau 12. C'est abusé du Pédiarc comme elle a... Comme elle a grimpé de niveau. Après elle a fait le kill. Donc euh... Evidemment. Niveau niveau... Niveau niveau elle a monté vite quoi. Ok. On est retourné. Ah bah euh... Je vais te montrer ce que monsieur Charen m'a fait étudier. Moi je vais te montrer comment je vais te défoncer avec le Pokémon. Mon équipe de Pokémon elle est super fort. Ok. On croit que là bas il est pas mieux. Il est attentif. Il a un bon chaud aussi de Charen. J'espère vraiment que je suis de taille. Parce que si je suis pas de taille les gars. Ça me ferait chier de... À partir de 2 de voir tourner fermé quoi. Faut une fatigue. Il y a un monde où je dois retourner fermé. Et il y a un monde où j'aimerais vraiment éviter ça. Et vous dire que les 2 heures que j'ai passé. Ou 3 heures que j'ai passé hors vidéo. Vont servir quelque chose vous voyez. Tiens vous avez marqué d'autres Pokémon au niveau 10 quasiment ? À part William. À part William. Ouais bon écoutez hein. On arrête de critiquer un peu s'il vous plaît. Allez monte au niveau 10. Allez Williams. Le boss Williams. Le boss Williams. On va pas exagérer non plus. Évidemment qu'on change de Pokémon. Vous. On arrête de faire le dénil. On me dit change de Pokémon. Moi je dis oui. Et on envoie Luke. Luke qui va défoncer l'actif adverse. Charge. C'est bien charge moi plutôt. Fais moi mal. Et moi je tente. Une riposte. Vas-y. Oh non. Encore une charge. Ouais. Tu te charges comme un débile. C'est sympa. Alors voyez mon poteau. Niveau 11. Pour Yolou. Luke mon poteau. Rouge. On va oublier une capacité avec Ruse. Euh. Est-ce que c'est quoi ça déjà ? Ouais ça on s'en fout. Ta voyance on n'a rien à faire. Oh le Pokémon Spucked. Acquérir des connaissances. C'est bien. Mettre en pratique. C'est mieux. Tu te débrouilles très bien. Il te reste encore le champion. Ouais. Et tu vois. Lui je le sens vraiment mal. C'est bizarre. C'est étrange les amis. Mais bon. De toute façon le champion je vais pas y aller avec des pokémons genre faibles en mode YOLO. Non non. Je vais lui envoyer YOLO en premier. Et lui Pélier en deuxième. Parce qu'après s'il se rengorge trop c'est des one shot sur one shot. Et ça je pourrais pas survivre à ça. Après on peut essayer de paralyser avec Wattwatt. En vrai y'a un monde où on peut essayer de paralyser ses pokémons avec Wattwatt. Et essayer de dénuer du temps. C'est possible aussi. Après il a ses potions. Bon ça c'est super fier aussi. Bref. Ce que je propose c'est qu'on commence par YOLO. Et qu'après le reste de l'ordre ça soit quand même un ordre assez classique. Les pokémons d'habitude en fait. Voilà genre ce genre là. On a juste bougé YOLO par rapport aux autres en fait. Ce que je propose c'est qu'on y aille comme ça quoi. En fait peur c'est pas très grave en fait. Le principal c'est que ouais. Après vous savez. Si je perds là. Et que je dois farmer. Donc ça je fermerai leur vidéo. Ce sera une pause de deux vidéos collée l'une à l'autre c'est tout. Et je fermerai contre lui en fait. C'est-à-dire que je perdrai mes pokémons peut-être. Genre son pokémon doit être super fort. Même le premier. J'ai déjà rebat ne serait-ce que le premier. Le nombre d'XP que je dégraie est super important. Il s'agit certainement de ton premier challenge dans une arène. C'est aussi mon premier combat en tant que champion. Donnons chacun notre maximum pour n'avoir aucun regret. Ok les gars, ça déconne plus. Ça déconne plus on a fait toute charelle d'ailleurs. Ok. Ok ok, attentif. Lui j'espère qu'il n'a pas de rengorgement. Ok niveau 11. Ça tombe bien, je suis tout fraîchement niveau 11 également. Si tu veux qu'on se batte. Il va rengorgement. Ok il a une rengorgement max. Je crois qu'il va le renforcer jusqu'au maximum. Donc là il faut que j'en profite pour attaquer en fait. J'ai fait une connerie en mettant lui en premier en fait. Grosse connerie. Il va utiliser une potion. J'espère juste qu'il n'y a pas de shot pas. Si il n'y a pas de shot pas. Si il n'y a pas de shot pas. Si il n'y a pas de shot pas je ne sais pas comment. De toute façon je vais utiliser ça en vidéo. Donc je faisais cette capacité. Bien. J'ai re-double. Il va utiliser une potion je pense à charge. Je ne sais pas. Il est super mal quand même. Est-ce qu'il y a un monde où je tente une rena ? On va essayer de l'attaque. C'est juste d'essayer de défoncer. Si je peux. Il va utiliser une potion 6 sur 100%. Il va utiliser une potion 6 sur 100%. Donc nous on va essayer d'utiliser le liable. En fait. Là on va simplement le paralyser. Voilà. C'est une potion. Normalement à Wattquat tu as une bonne défense. J'espère que tu puisses en placer une charge. Et faire un petit éclair. Juste pour te balancer le pack. Avec du stade. Est-ce que tu n'auras pas son charge ? Il ne sera pas deux. J'ai besoin de toi pour... On va sacrifier Delphi à la limite. Je suis vraiment pour conclare le coup. Je ne sais pas si je suis vraiment dans la merde. Il y a un ongle. Ok. Je laisse un tour pour lui faire une tornade. Ok. Charge. Tout le monde ne fait pas. Allez. Poichijon. Poichijon poteau. Tu le déforces. Ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. Il monte au niveau 11. Sporkoton. Ça c'est super. Je m'enregistre. Là Sporkoton ça va vraiment nous servir. Je crois que c'est l'endormissement. Je crois. On va changer de Pokémon. On va envoyer tout simplement au village. Pour gagner du torrent. Et essayer donc de le défoncer. Avec Vipédiaire. Evidemment. Alors je vais juste checker. Je sais que... Je vais serrer le mur. Quoi tu dois abattre. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Premier engorgement. Ok. Il commence déjà à devenir un premier danger. J'ai aucun Pokémon au niveau 13. C'est pas du tout ça. C'est la vitesse qui baisse. Ok. C'est clair. Ok. C'est bon. Donc là il devient lent. Il a un gros avantage. Même de rien. On se calme. On se calme. On se calme à fond. On se calme. 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 Rien à faire. On va le sacrifier. Je vous avoue. Je n'ai absolument rien à faire avec Vipédiaire. Pour l'instant. J'ai vraiment pensé que ça a eu le plus de dégâts possibles. Ah la chance est de notre côté les amis. Si je lui défonce avec Vipédiaire. C'est chaud quand même. Il ne se passe pas. Ok. Il y a un monde où je lui défonce avec Wattwad après. Wattwad le surp doué. Allez Wattwad. Wattwad t'es un boss. Il vient de niquer le game. Il vient de niquer le game. Ok. Je crois qu'il évolue en plus. Voilà un combat de bokemon dans toute sa splendeur. Je crois qu'il évolue. Quand il évolue, on a un petit bouton en haut à droite du pad inférieur. Qui apparaît avant l'évolution. Je suis content que tu aies été mon premier adversaire depuis la prise de fonction. Ce fut un admirable combat. Je le pense sincèrement. Et pour vous féliciter, tout l'équipe et toi. Voici. Oh la 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 la. Vous savez que je l'ai en vrai ? En vrai, chez moi, j'ai une boîte de badges. Que j'ai eu dès l'époque où je joue aux cartes pokémon. J'ai tous les badges de la cinquième génération en vrai. Genre en concret. J'adore. C'est mon truc préféré de pokémon. Je le garde comme prediction parce que c'est vraiment ma saison préférée de pokémon. Ma génération et je me dis que j'adorerais toujours. Là, je suis vraiment retour dans mon enfance. Quand j'avais vu que je pouvais rejouer et tout. J'ai sauté sur l'occasion. J'adore la cinquième génération. Le badge basique. Ton premier badge. C'est un événement à célébrer. Grâce à lui, tous les pokémon jusqu'au niveau 20 t'oublieront sans discuter. Même si l'usage en échange. Aussi, je voudrais t'offrir autre chose. La CD83, un rengorgement évidemment. En utilisant la CD83, tu pourras enseigner les capacités rengorgement des pokémon. En bas, elle permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale. En fait, les capsules techniques peuvent être utilisées autant de fois que tu le souhaites. Il existe 8 arènes dans l'unis, chacune délivrant un badge. En tant que dresseur, ton but est de tous les obtenir. D'autant que ça te permettra de combler ton pokédex. Il y a 2 ans, je t'ai à ta place. Avec Bianca et notre camarade. Nous avons aussi notre pokédex et... Put, nous sommes partis en voyage. Ok ? Si, on s'en fout. Ok, il y a 2 ans, je t'ai à ta place. Bla, bla, bla. Voilà. J'ai le boss. On va défoncer du premier coup avec WatWat. WatWat qui a fait le taf plus que ce que je ne pensais. Coucou. Alors, ça s'est passé comment, le combat d'arène ? Oh, le badge basique. C'est super méga génial. Un badge alors que tu viens de commencer ton voyage. Tu as du potentiel en tant que dresseur. J'ai du fier pour ça. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. C'est la Cété Retour. Ouais, elle s'appelle Reviens. Oh là là. Qu'est-ce que... Si un pokémon connaît retour, plus il aimera son dresseur, et plus la puissance de la capacité sera élevée. Mais... cette chaîne ? Bianca ? Cela faisait si longtemps. Deux ans, n'est-ce pas ? Ah... Qu'est-ce que tu as en tête ? Je me disais que... Je pourrais utiliser la fonction d'enregistrement du Vodkit. Comme cela, nous pouvons nous contacter. Oh... Moi aussi je pourrais te parler. Je n'avais pas pensé. Bon. Voilà. Je veux savoir quel professeur est-il là au moment où on l'aperçoit. Lucky sonne. Lucky décroche. Hello Lucky. Je suis le professeur Kittilleria. Euh... Là on est vraiment dans l'idée où... Euh... Il y a deux ans, il y avait les mêmes endroits. Les mêmes personnes, je veux dire. Quasiment même endroit. C'est juste moi qui s'est emplacé par moi deux ans plus tard. Donc il m'a dit que tu avais accepté le Pokédex. C'est parfait, merci. Grâce à toi, nous allons encore mieux nous entendre avec les Pokédex. Pour venir un copain comme Gritula. Professeur, c'est super typique cité. Il y a tout plein de Pokémon que je n'avais jamais vu par ici il y a deux ans. Ma petite Bianca, merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Et sinon Cheyren, ça marche ? Ta nouvelle vocation de champion d'arène ? Professeur, ça faisait si longtemps. Toujours dans cette dynamique. Parce que je vois. Et l'arène donc ? Eh bien, c'est une activité fort exigeante, mais avec mes partenaires à mes côtés. Je te connais Cheyren. Tu es bien du genre à devenir un champion pour vous rendre des matchs serrés pour renforcer le lien entre les challengers et leur équipe. Pas vrai ? Bien sûr. Cheyren, c'est une graine de champion. Et moi, je suis un oeuf de professeur. L'arkey, c'est un DVD ou dresseur en voie de développement. Il va te faire foutre ? Je viens de mettre la volée à Cheyren. Toi, je te mettrais à voler son problème. Et le professeur Castilla, j'en parle même pas. Avec son vieil Pashmia. Bon, en vrai, je dis ça. Pashmia, c'est le meilleur Pokémon stratégique que j'ai jamais joué de ma vie. Un futur subadresseur, quoi. Toujours avec les Pokémon à ses côtés. Eh oui, Bianca. Notre monde est aussi celui des Pokémon. Ne l'oubliez pas, mes petits. Poursuivez vos rêves et tout le toutim, mais en pensant aux Pokémon. Surtout toi, Loki. Ton Pokédex, c'est une affaire sérieuse. Mais ta priorité, c'est de faire un beau voyage avec les Pokémon. Alors, Loki. Tu te souves pas, le professeur Kittilaria formidable. En la contactant avec le Wokit, elle peut évoluer ton Pokédex ou t'apprendre des choses sur l'évolution de Pokémon. Ah, et nous aussi, on peut t'aider. Je peux te dire si tes Pokémon t'aimes bien ou pas ? Super. Mais en cas, en raison. Quant à moi, je peux te conseiller dans les capacités spéciales ou les affinités de tes boutons Pokémon. Ou des Pokémon, pardon. Oh, il y a Hugo. Il y a Hugo ! Le champion ! Je suis venu pour vous battre ! Il est chaud, Hugo. Il fait 3 mois avec la motion, quoi. Tu m'as l'air d'être un graisseur redoutable. Très bien. Il est temps de passer à l'arène. Tu ne joues pas tes Pokémon, Chelle ? Bien sûr que je suis redoutable ! Je vais forcément gagner ! Qui rentre en trou. Champion d'arène. Ça a l'air drôlement fatigant. Maintenant, je vais te donner un Ségir. C'est un autre appareil high-tech qui permet de se connecter par infrarouge ou par communication en fil. Chose qu'on ne fera du coup pas parce qu'on n'est pas sur DS. Non, non. On va l'activer pour faire un truc joli en bas, en fait. Voilà, ça fait joli en bas, vous voyez. Ça met un peu de... Non, ça met du beurreux, quelque chose. Pour allumer ton Ségir, il suffit de toucher le bouton d'activation. En bas, à droite de l'écran. Ensuite, tu pourras accéder aux explications du Ségir en dessousant le point d'interrogation en bas à droite. Maintenant, tu comptes faire quoi ? Aller à Honte sur Mer ? Tu sais, la ville, la Pramaïde. Y'a une arène là-bas. Ouais, alors, ça te regarde ? Ça fait de faire de ma vie ? Non mais... On va soigner les Pokémon pour commencer. Totalement. Totalement, là, une équipe gagnante qui nous met bien, en fait. Notre équipe, elle nous met carrément bien, quand même. Faut se le dire. A bientôt. Et là, hop. Donc Pokémon, j'arrive pas à être sur le A. Ah, c'est horrible. Donc, niveau 11. Ouais. Ok. Bah franchement, je trouve que ça a été super bien. Je veux dire... Notre équipe finale... C'est pas mal du tout. Je suis chaud, en fait. Je suis super chou, je me trouve super chou. Lucky, je t'attendais. Mes plus chaleureuses félicitations. Et voilà, une nouvelle médaille. Lucky. Lucky obtient la médaille... Marcheur du dimanche. Tiens. En voilà encore une. Lucky obtient la médaille... Archiviste débutant. Tiens. En voilà encore une. Lucky obtient la médaille nominator. Tiens. Et en voilà encore une. Lucky obtient la médaille... Combattant apprenti. Lucky. Pourquoi tu puisses réunir encore plus de médailles ? Distribuons de la médaille indice. Lucky reçoit 9 médailles indice. Voilà. Je t'aimais tout ce que j'avais comme médaille indice. C'est d'atteindre le nombre de 50 médailles obtenues. Cool. Bref, excusez-moi. Bah, c'est cool. Ce que je vous propose, c'est que moi, du coup, je vais faire une petite sauvegarde du jeu. Et ensuite, dans la console. Euh... C'est cool. On aurait fait le champion. Ca va être le jeu de la vidéo d'aujourd'hui. Une demi-heure pour ça. C'est chaud. Je ne l'avais même pas vu passer la demi-heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Ah, tu vois. Juste. J'ai pas parti. On va faire la quick save. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure. Pour découvrir tout simplement la ville d'Onturmer. Euh... On découvrira la ville simplement. Ca s'arrêtera là. Parce qu'il y a pas mal de combats sur la route. Il y a une petite route. Euh... Un peu sympa. Une petite route sympa. On s'arrêtera là. Après avoir découvert la ville, on ira parler à tout le monde. Je sais plus, c'est un truc spécial à faire avec des combats avant l'arène. Mes souvenirs, c'est l'arène directement, mais je ne suis pas sûr. Mais euh... Voilà. Donc là, je fermerai les Pokémon. Une semaine sur l'autre. Et on verra la prochaine vidéo. Après, du coup, pour combattre, c'est vraiment... Euh... La championne sur Mer, un petit poison. Euh... Après, je sais qu'il y a le Pokécinéma. Comment ça s'appelle ? C'est cool aussi. Et ça, je ferai une série de vidéos juste sur le Pokécinéma. Parce que c'est quand même vachement cool, je trouve, le Pokécinéma. Euh... Donc c'est cool. Ça, ça, ça... Quoi d'autre ? C'est tout ? C'est tout, c'est tout. Ça... Mince. Oh, je suis désolé. J'ai vu le résultat sur le montage. Ça fait vraiment dégueulasse. Ça, et je sais pas, cut. Et avec le son, c'est encore plus dur. Oh... J'ai quitté mon téléphone. Euh... Voilà. Donc, comme je vous le disais. Prochaine vidéo, on découvre la ville. On verra sûrement sur l'histoire ou pas. En tout cas, comme je vous l'ai dit. Les vidéos pour les champions de Hades. Ce sont donc des vidéos indépendantes. Enfin, je veux dire indépendantes. Ce sera des vidéos uniques. Quand on fera un champion, on fera que le champion dans la vidéo. Ça s'arrêtera là. Euh... C'est tout. Rien de plus à ajouter. Euh... Donc, on découvrira la ville. On verra un peu ce qu'il y a à faire. Le farming, je le ferai de mon côté. Évidemment, je ferai quelques combats Pokémon sauvages pour vous montrer les Pokémon. Capturer de nouveaux Pokémon, évidemment. Voilà. Le farming pur, je le ferai de mon côté. Pour monter les niveaux. Capturer de nouveaux Pokémon, etc. Etc. Euh... Ce qui est bien, c'est que comme j'ai joué avant, je sais à peu près à quel niveau mes Pokémon doivent être pour affronter les champions. Par exemple, dans le souvenir, je sais que pour affronter la championne, je vais souvent en gagnage un minimum niveau 16 de Pokémon. Un gros minimum. Je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'au niveau 17, 18. Ce serait pas trop mal. Euh... Pour Artie, on doit être au niveau 25, je pense, par là. Et pour Inesia, on doit atteindre... Ouais... On doit être au niveau... Dans les 40, 42. Je pense qu'on est même 44, je pense. Je pense que Bardane, après, on doit être au niveau 55, quoi. Dans ces eaux-là. Après, ça monte assez vite, après. Euh... Je sais qu'après Bardane, du coup... Euh... Ah, encore, c'est pas possible 80. Enfin, je me souviens, il y a des dragons 80, mais après, la ligue, elle est quoi ? Elle est pas au niveau sur la ligue, hein ? Parce qu'après, il y a le Pokémon O, encore. Il y a le Pokémon O, doit être 80. Ce sont 10 pour les Pokémon dragons, peut-être. Je crois que je vais leur avoir à la baisse. De toute façon, on verra. On verra ça au moment voulu, mais voilà. C'est une petite prévision. Voilà. Donc là, c'est bon pour de bon. Je vous laisse. Euh... N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. A vous abonner avec la petite cloche si vous êtes au courant des sorties des vidéos qui vous intéressent. Euh... Et à vous abonner, évidemment. C'est important. Et à partager également la chaîne, qui est également important. On va faire connaître aux autres, si jamais vous pensez que ça peut les intéresser. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, 20h, pour la suite, pour découvrir la ville. Ou alors, on se retrouve également demain, 16h ou 15h. En fait, je connais pas les heures vraiment par cœur. Enfin, pas toutes. Je vais souvent voir sur Facebook le post que j'ai mis pour voir les heures de mes vidéos. On se retrouvera demain pour, du coup, League of Legends, avec un tutoriel. N'oubliez pas, je vous ai promis qu'on ira à un tutoriel cette fois. On va juste se concentrer sur l'apprentissage du jeu, parce qu'on a sauté un peu les étapes, je pense. Et ça s'est vérifié. Enfin, il faudra contrôler tout ça demain. D'ici là, j'espère que... Enfin, non. J'ai rien dit, c'est demain. Je suis désolé, je m'embrouille. C'était la semaine dernière que j'ai fait le tutoriel. Normalement, je... Enfin, je pense que normalement, une vidéo suffira pour le tutoriel. Sinon, on continuera. Sinon, ça sera un moment de jouer au jeu, en fait. Si tout se passe bien, je devrais me spécialiser avec Jinx. On peut essayer de jouer avec Jinx plus qu'avec Unasus. Parce qu'Unasus, c'était un test, parce que beaucoup de gens le trouvaient fort. Donc, c'était un peu un test. J'aimerais vraiment essayer de me spécialiser sur Jinx plus que les personnages. On verra ce que ça donne. En tout cas, on se retrouve demain pour League of Legends. On se retrouve tout à l'heure... Enfin, tout à l'heure, non. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine pour BKV, excusez-moi. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais lancer une toute nouvelle petite série qui sera assez plus courte que les autres. Sur Fortnite, peut-être. Je devrais peut-être lancer une petite série. Je verrai si je la lance. Ça, je lui laisserai demain. Enfin, moi, demain, littéralement demain. C'est-à-dire mercredi 11. Je verrai demain si je décide de la lancer. C'est demain que ça sera décidé. Si c'est le cas, vous le saurez déjà. Malheureusement, je pense que la vidéo sortira samedi. Si je fais des vidéos dessus. On verra. On verra tout ça. C'est pas pressé, c'est pas pressé. De toute façon, on a le temps pour l'instant. Ce que je peux vous promettre, en tout cas, c'est que demain, c'est League of Legends. Et vendredi, c'est Ruston. Est-ce que ce sera l'idée héros ou la reine ? Si n'ont pas perdu la reine. Ce que je vous dis, c'est que je vous retrouve demain ou la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao ! !